École nationale d'administration de Plateau, Cocody. L'ambiance ce vendredi n'est pas celle des cours habituels, mais plutôt celle d'un événement exceptionnel. Le baptême de la 53e promotion de cette école, avec une présence qui aussi n'en est pas moins à la fois historique et exceptionnelle. C'est la présence de la première dame Dominique Ouattara, une grande première en parlant du choix porté sur l'épouse d'un chef d'État pour présider une telle cérémonie dans l'histoire de l'ENA en Côte d'Ivoire. De ses élèves aujourd'hui appelés a servi l'administration générale ivoirienne. Madame Salamata Traoré, directeur général de l'établissement, est on ne peut plus fier quand elle se réfère à la qualité de leur formation. Madame la première dame, à l'issue de leur formation, vos fuyoles ici présents ont obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 requises pour valider leur formation à l'ENA. Les savoirs agir acquis au cours de cette formation leur permettront, j'en suis persuadée, de relever les défis qui incombent à nos administrations en général et à celles de la Côte d'Ivoire en particulier. Dans le cadre de l'atteinte de la vision du chef de l'État, son excellent monsieur Alassane Ouattara, c'est-à-dire faire de la Côte d'Ivoire un pays performant et industrialisé comme préconise le PND 2016-2020. Le ministre de la fonction publique, en tant que tutelle, explique le choix de la marraine par le sens de l'excellence qui caractérise les nouveaux fonctionnaires. Madame la première dame, en portant leur choix sur vous, comme marraine de leur promotion, vos filles montrent qu'ils sont conscients que toute leur vie administrative devra être mise au service du progrès collectif de l'intérêt général et du service à la nation. En portant leur choix sur vous, madame la première dame, vos filles de la 53e promotion de l'ENA, on voulait vous dire combien ils sont reconnaissants de toutes vos actions en faveur des populations ivoiriennes et combien est grande leur vocation à porter en chacun d'eux vos qualités et valeurs comme des lampes actives qui éclairent leur chemin, comme des graines de vie qui catalysent leur énergie et leur intelligence au service de la Côte d'Ivoire émergente et prospère. C'est tout naturellement par des félicitations que la première dame Dominique Ouattara s'est adressée à ses filles, les invitant surtout à être des modèles. Mes chères filles, cette journée marque le début de votre entrée dans la vie professionnelle et je voudrais vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations. Félicitations pour votre succès au terme de trois années de labeur, de privation, de sacrifice, souvent de doute. mais finalement de succès et de joie. Aussi, voudrais-je vous exhorter à mettre effectivement en pratique tout ce que vous avez appris. Vous disposez de compétences nécessaires qui feront de vous de futurs managers et des leaders au sein de l'administration pour le développement de notre pays. Je vous encourage à accomplir votre mission. au service de notre pays avec courage et détermination. Tout au long de vos carrières respectives, vous serez appelés à agir pour changer les choses et à résister à toute forme d'injustice, de corruption ou d'agissement au détriment de l'intérêt général. c'est à travers le respect de ces valeurs que nous aurons une administration forte et que vous serez les véritables acteurs de l'émergence de notre pays. Sachez que vous avez tous mes encouragements. Plusieurs autres temps forts de la cérémonie, la remise des diplômes par le biais des majors des trois cycles de la promotion, la passation de flambeaux entre la promotion sortante et la promotion cadette conformément à la tradition, les échanges de présent. Et sur ce chapitre, la première dame de Côte d'Ivoire qui a fait des dons à l'ENA en nature, essentiellement des équipements informatiques et en espèce d'une valeur totale de 55 millions de francs CFA a reçu de ses filles et du ministre de la fonction publique des tableaux. Le tout couronné par le défilé des élèves de la 53e promotion célébrée du cycle moyen, cycle moyen supérieur et cycle supérieur de l'école nationale d'administration promotion Dominique Ouattara. Avec un effectif de 427 élèves dont neuf venant d'autres pays à savoir la Centrafrique, le Gibouti et le Niger.